Musique La partie H2, donc je laisse peut-être à Malak de parler un petit peu de quotidien, c'est-à-dire la présence de collants dans la vieille ville, des difficultés du quotidien, des agressions quotidiennes des habitants de la partie de la vieille ville et de la partie H2 au début de l'année. La partie H2 au début de l'année, c'est-à-dire la présence de collants dans la vieille ville d'Ibran, c'est d'abord l'insécurité pour nous en tant que Palestiniens. Ce qui caractérise aussi l'ambiance, c'est qu'il y a une horreur à chaque fois, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'heure, l'armée peut entrer le jour comme la nuit, à une heure de matin, à trois heures, à quatre heures, à dix heures, donc il n'y a pas d'heure pour l'armée. Donc il y a une horreur et un traumatisme pour nous les enfants. Donc ça, d'abord, c'est la caractéristique de la vieille ville. Et parmi vous, il y a déjà ceux qui ont quitté une visite à Ibran, donc ils ont remarqué ça. Donc vous avez parlé, madame Maître Cochin, de la Chohada Street, où il y a la rue du Chohada, la rue du Martyr, et c'est fermé. Et maintenant, tous les magasins qui sont là sont fermés. Et les marchands étaient, c'est-à-dire le commerçant palestin, étaient obligés, bien sûr, de se déplacer, d'aller ailleurs. Et devenus désertes. Et c'est, bien sûr, le maître de la situation, c'est les collants, les 500 collants, divisé sur les différents blocs de colonisation au sein de la ville. Alors, ça, je laisse la fille finir. Il parle aussi des exactions et des agressions des collants, c'est-à-dire c'est toujours l'horreur, c'est toujours la peur, c'est toujours le traumatisme. Et en plus, il parle aussi du problème de l'électricité. On a un problème de l'électricité. Et je rappelle à tous ceux qui n'ont pas assez d'informations sur la situation là-bas, l'électricité, l'eau, tout ce qui est le symbol de la souveraineté, tout ça, ça vient d'Israël. C'est-à-dire c'est ce traité, le téléphone, l'eau, et on aura le temps peut-être aussi de parler de problème d'eau et de l'électricité. Donc, l'infrastructure pour un État, malheureusement, n'existe pas encore en Palestine en ce moment. C'est-à-dire aussi, il parle de problèmes d'éducation pour les enfants quand ils veulent aller à l'école. Alors, les enfants, ils ne sont pas rassurés. Ils sont toujours traumatisés parce qu'il y a toujours un checkpoint à traverser s'ils veulent accéder à son école. Et ce dont on a besoin en tant qu'enfant, c'est la paix. C'est la paix psychologique, c'est-à-dire le repos psychologique. C'est aussi la sécurité psychologique de l'enfant. Il dit cela, ça manque pour les enfants, surtout dans la partie, encore plus dans la partie de la ville-ville et comme aussi dans les autres coins de la ville d'Ibron. Donc, les enfants palestiniens, généralement, c'est leur souffrance quotidienne et leur douleur quotidienne, c'est d'aller à l'école. Peut-être tout à l'heure, vous allez voir la pièce de théâtre qui va nous parler de rapport qu'on a avec le cartable. C'est-à-dire un enfant français, peut-être qu'il peut prendre son cartable facilement et déposer ou bien un ramassage scolaire, mais en palestiniens, c'est complètement différent. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de souffrance et beaucoup de douleurs et de traumatismes dues à ce sac qu'on appelle le cartable. Et je rappelle qu'il y a des enfants qui ne connaissent même pas dans la partie de H2 de la ville-ville le compas parce que c'est considéré par l'armée comme une arme et un compas qu'on utilise à l'école. Malheureusement, ces enfants sont privés de cela. Ils ne peuvent pas le mettre dans leur cartable. Et c'est la même chose aussi dans la pièce de théâtre. Je le rappelle, une femme française peut prendre son sac et sortir sans être stressée. Mais c'est stressant, palestiniens, de prendre le sac et sortir pour une femme. C'est pour ça que tout à l'heure, vous allez voir la pièce de théâtre qui va mettre en valeur si fort malheureusement de souffrance et de traumatisme et de stress aussi que vivent les petits, les femmes, les grands, les personnes âgées. Oui, j'ai vu qu'il y a deux trois jours comme quoi il y a un projet de construction d'un mur de 6 mètres de haut qui va entourer complètement la ville de Bron. Pourquoi cette double fermeture d'une ville qui est déjà assiégée et qui est déjà au citadel ? Est-ce que vous pourriez nous dire un peu plus ? La partie de la ville qui est très ciblée, c'est la partie sud de la vieille ville. Et l'objectif de l'occupation israélienne ou de l'armée israélienne, c'est de vider la ville des habitants palestiniens, c'est-à-dire de les forcer à partir volontairement. C'est pour cela qu'ils mettent plus de clôtures, plus de mur. Et dès que l'armée israélienne continue ses agressions, et cette clôture, c'est-à-dire le mur, c'est pas parce que c'est nouveau, parce qu'il y a déjà un mur, ils vont continuer à mettre un autre mur. Parce que l'objectif de l'occupation israélienne ou de l'armée israélienne, malheureusement, dans le territoire palestinien, c'est d'évacuer les gens et les habitants palestiniens de leur maison. Mais comme Daniel Ali, c'est notre terre, on va y rester, malgré tout ça. Au milieu de la population palestinienne, c'est ce qui fait la spécificité des grands. C'est-à-dire qu'ils sont tout le temps là, et les gens sont obligés de les côtoyer dans le sens où ce sont les... C'est-à-dire que les colons sont les maîtres de la situation. Et je vais attire votre attention sur une chose, c'est que nous, on est devenus invisibles par rapport aux colons et à l'armée. Et nous ne voient plus. Si on est sur la route, on doit s'écarter pour qu'il passe. Et si quelque chose le dérange, soit le colon, soit le soldat, vraiment on est un cible d'agression. Et c'est facile qu'on soit agressé. Parce que le fait de parler aussi de l'occupation, c'est vrai, l'occupation c'est déjà un mot de violence, c'est la violence. Et c'est même, je vous rappelle aussi que le droit international a considéré Israël depuis 1960 comme force occupante dans le territoire palestinien. C'est pour ça qu'on demande à Israël, et on vous demande, vous aussi, parce qu'on vous salue d'être au prison massivement, parce que le fait d'être trop là aussi, c'est pour dire non à l'occupation israélienne, et de soutenir le peuple palestinien dont sa lutte pour la liberté et contre l'occupation israélienne. Et je dois vous dire aussi qu'Israël doit respecter la résolution des Nations Unies. C'est le seul pays dans le monde qui ne respecte aucune résolution des Nations Unies. Mais grâce à vous, et grâce à on tant que français, grâce à votre présence aujourd'hui, et le fait aussi de patienter, parce qu'on est en retard là, deux heures et demie, mais malgré ça, vous êtes là, je salue chez vous ce sentiment qui vous dresse contre toute forme d'injustice, parce que le fait de rester de nous écouter, c'est aussi une façon de partager ça avec vous. Ça, c'est important pour nous, c'est aussi un soulagement, parce que grâce à votre soutien, on va dire non à l'occupation israélienne, et on compte sur vous pour que vous fassiez pression sur votre gouvernement, parce que les politiques françaises ont une autre position. parce que quand on voit le peuple français dans sa diversité, parce que la cause palestinienne, c'est pas la cause d'une religion, ou d'une culture, ou d'une appartenance, c'est la cause de ceux qui portent la justice dans leur cœur, la cause de ceux qui appartiennent au monde libre. C'est pour ça qu'on va vous dire une chose, votre présence ici, c'est important pour nous, parce que vous allez dire aussi à votre gouvernement, à l'élite politique française, d'adopter la position du peuple français, parce que le peuple français est pro-justice, et ce n'est pas parce qu'on n'est palestinien que vous êtes là, c'est parce que notre cause est juste. Et merci d'être très heureux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501